N'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur Insta Aujourd'hui, on va parler du latéral Latéral droit ou latéral gauche, c'est pareil Mais attention, attention parce que ce poste là, il est spécial Salut les footballeurs et bienvenue sur Football Evolution Latéral gauche ou latéral droit, c'est pareil Ce sont les deux soutiens des défenseurs centraux positionnés soit à droite, soit à gauche Voyez-vous, par rapport à l'écran, ça fait droite, gauche Bref, on s'est compris, que tu sois à gauche ou à droite Aujourd'hui, un latéral gauche ou un latéral droit ne peut plus se contenter de rester en défense C'est une grosse erreur, c'est une grosse bêtise Et encore une fois, si on est ici, c'est pour sortir du lot Et faire en sorte d'être parmi les meilleurs Et on s'inspire des meilleurs et on fait comme les meilleurs Quelles sont les qualités ? Quelles sont les qualités de base d'un bon milieu gauche ou d'un bon milieu droit ? C'est surtout ça qu'on veut savoir Donc déjà, l'endurance L'endurance parce que pour monter et descendre Monter et descendre, monter et descendre Il va vous falloir du coffre Il va vous falloir du coffre Il va vous falloir une endurance Il va vous falloir un troisième poumon Si vous pouvez même aller chez votre pote et prendre un quatrième poumon Mettez-le Mettez un quatrième poumon Parce qu'on a besoin de vous en attaque Vous êtes les nouveaux passeurs décisifs C'est vous les nouveaux passeurs décisifs Avant, c'était le numéro 10 Maintenant, c'est le numéro 3 et le numéro 2 Et encore une fois, quand je vous parle de qualité, les garçons C'est ce que vous avez déjà travaillé à l'entraînement C'est ce que vous possédez déjà Avant même qu'un recruteur vienne vous regarder Et qu'il se dise Mes attentes sont ça, ça, ça Mes critères de sélection sont ça, ça, ça J'aimerais trouver un joueur ça, ça, ça Vous devez déjà avoir des qualités de base Et ces qualités-là, ça c'est primordial Donc quand vous vous entraînez Toujours la même chose N'allez pas vous entraîner sur des choses Qui n'ont rien à voir avec les qualités Que je vais vous donner aujourd'hui Donc vous devez être bon au niveau de vos passes courtes Et passes longues Que ce soit une transversale ou une passe à 5 mètres Vous devez être correcte Ensuite, au niveau des accélérations et de la vitesse Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit Les arrière-gauche, arrière-droite, la monte devant Et pour ça, il faut être rapide Vous devez travailler votre accélération Et travailler votre vitesse On a déjà parlé d'endurance Vous devez travailler votre précision Et au niveau des centres Donc vous devez avoir une bonne qualité de centre Avec de la précision Que ce soit au premier poteau ou au deuxième poteau Vous devez être précis dans vos centres Ensuite, il y a dans vos face-à-face Dans vos duels Vous devez être bon Vous devez à tout prix éviter de vous faire passer Vous ne pouvez pas passer votre temps en attaque Et vous faire déborder à chaque fois systématiquement en défense Sinon, il va y avoir un gros problème Voilà pourquoi vous devez être intelligent dans votre jeu Maintenant, on va prendre le cas d'un joueur Qui a eu une très belle progression Armendi, c'était un joueur qui, à l'époque, était à Marseille De Marseille, il est passé à Monaco À Monaco, il a fait une excellente saison Et il est passé tout simplement de Monaco À l'un des clubs le plus riche du monde Manchester City Et si vous voulez plus ou moins la même progression Tout ce que vous avez à faire, c'est quasiment comme lui Et là, vous allez voir que ça va très très vite se passer pour vous Vous faites une saison, deux saisons comme ça Les garçons, c'est royal Donc, sur la saison 2016-2017 Alors, Bendy, ça a été un monstre Ça a été un monstre Il a tout simplement explosé tous les records C'était le meilleur arrière-gauche Non seulement de France, mais même d'Europe Il passait son temps à percer devant Et dès qu'il avait le ballon, il jouait tous ses coups à fond Tous ses coups à fond Et c'est exactement ce que vous devez faire Dans le sens où Vous ne pouvez plus, comme je vous le disais auparavant Rester à votre place Et attendre que vos milieux de terrain Ou que non, vous devez être en soutien Et aider vos attaquants Vos milieux offensifs Vos aiguiers Maintenant qu'on a vu vos qualités On va parler des attentes Parce qu'encore une fois, les recruteurs et les agents Eux veulent des joueurs de qualité Maintenant, eux, ils ont des attentes bien précises Les clubs ont des attentes bien précises Et quelles sont ces attentes ? Pour les attentes, forcément, il y a deux choses La partie offensive et la partie défensive On va commencer par la partie offensive Où là, vous devez être à l'aise techniquement Vous devez être capable de pouvoir effacer un joueur en face à face Et surtout, avoir une bonne qualité de centre Parce qu'on a déjà vu des joueurs, les gars Nous faire des jolies percées Et arriver au bout Ça donne ça, les mecs Et ça joue la Ligue des Champions Ça donne ça Et ça joue la Ligue des Champions Sur la partie défensive Vous devez non seulement être Donc, fort en 1 contre 1 Évitez de vous faire passer Toujours essayer d'enfermer votre joueur Entre vous et la ligne de touche D'accord ? C'est là où il est le moins dangereux Ne cherchez pas à vouloir forcément l'arrêter Pour commettre des fautes Mais ce que vous devez faire C'est toujours être dans le contrôle Donc, gérer l'attaque Gérer l'attaque Gérer ses lignes de passe Et surtout, l'enfermer De manière à ce que vous Vous puissiez derrière Récupérer le ballon Entre guillemets En toute sécurité Encore une fois Vous devez vous mettre dans la tête Que défendre Ne consiste pas à Arrêter le joueur adverse Défendre Ca consiste à Maîtriser l'attaque Si vous maîtrisez l'attaque A ce moment là Vous défendez bien Il y a des joueurs qui défendent Vous vous rendez même pas compte Qu'ils défendent Pourquoi ? Parce qu'ils sont systématiquement bien placés Et le fait de bien placer Ca coupe les lignes de passe Et le fait de couper les lignes de passe Ca renvoie le jeu de l'autre côté du terrain Et le fait de renvoyer le jeu du côté Du terrain Vous dites Le mec en fait Il est pas spécialement bon Il est pas spécialement ceci cela Et d'ailleurs on le verra Pour les milieux défensifs Et voilà Ils défendent Sans vraiment avoir l'impression de défendre Mais ça ce sera dans une autre vidéo Maintenant pour vous En tant que latéral Vous devez Maîtriser votre adversaire Être solide Le deuxième point Que je voulais vous parler aussi C'est vos tacles Alors un défenseur Ca reste debout Je ne veux pas voir de défenseur Qui se jette Sur des joueurs Pour faire des fautes Donc si vous devez tacler C'est soit parce que vous êtes en retard Soit parce que vous vous êtes fait passer Ou soit parce que Tout simplement Il y a eu une erreur Dans votre placement défensif Et ce sont ces trois erreurs Qui vont faire que derrière Vous allez devoir accélérer Et tacler derrière Mais un défenseur Ca reste sur ses jambes En position Face à son adversaire Et ça bouge pas Voilà pour le poste de défenseur central Maintenant On s'y concerne Mes conseils Dans un premier temps Toujours travailler votre cardio Donc quand vous me dites Que vous allez à l'entraînement Ne me dites pas Brian Je suis parti à la salle Et j'ai fait ça 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 Non C'est bien faire du renforcement musculaire Mais au bout d'un moment Ca sert à rien Travaillez votre accélération Travaillez sur votre vitesse de pointe Travaillez vos qualités de centre Travaillez également Vos gestes techniques Parce que maintenant Que vous savez Que vous êtes aussi important Que les milieux offensifs Et que les attaquants Vous devez être capable De pouvoir faire la différence En un contre un Pour distiller Les meilleurs centres Ensuite Vous devez être agressif Dans vos duels Dans vos duels de la tête Dans vos duels de physique Vous devez montrer A votre adversaire Que vous êtes présent Dans les duels Au niveau de l'impact Vous ne devez rien lâcher Pour en revenir au niveau des centres Alors moi je demande A mes joueurs De faire au minimum Je dis bien au minimum Deux centres par mi-temps Quand je suis en coaching Et que tout simplement Les joueurs m'envoient des messages Ils me disent Ouais donc Brian voilà Mes résultats Moi si ça a été si ça ça Cette semaine j'ai fait ça 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 Je leur demande Au minimum deux centres par mi-temps Donc c'est la même chose C'est la même chose que vous devez faire Pourquoi ? Pour vous inciter à faire plus Les deux c'est le minimum Même si vous perdez 5-0 C'est pas mon problème Ce que je veux C'est que vous preniez l'habitude De faire ce qu'on vous demande Parce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui Un joueur qui reste posté à son poste Et qui attend que ça passe Personne n'en veut les mecs Personne n'en veut Donc minimum deux centres par mi-temps Je dis bien par mi-temps Donc ça en fait quatre dans le match Démerdez-vous Vous montez Et vous me les faites Je veux des jolis centres Ensuite la troisième chose aussi Que vous devez faire C'est travailler vos touches Travailler vos touches Les garçons dans les 25 derniers mètres Une touche c'est comme un corner C'est comme un corner Vous devez être capable Avec la main De balancer le ballon Limite Parce que si vous faites ça Les garçons vous ferez la différence Automatiquement vous ferez la différence Vous centrez Vous faites des longues touches Tout le monde veut d'un joueur comme ça Tout le monde Parce que ça peut apporter le danger Vous êtes capable de pouvoir apporter un danger supplémentaire Tout le monde prend Voilà Travaillez ces points là Donc on reprend les touches On reprend les centres Vos gestes techniques également Parce que vous devez travailler Vos face à face Et aussi votre agressivité Donc ce sont mes conseils personnels Que je demande A mes joueurs Donc voilà Vous pouvez les appliquer Et si vous travaillez sur ces points là Vous ferez la différence Faites la différence Encore une fois Le but est de faire la différence Pour ceux qui nous rejoignent Téléchargez le Tip de préparation Centre de formation Comme si vous étiez les gars Où je vous partage l'histoire De mon ami d'enfance Qui lui a réussi à vivre de sa passion Et tout ça Sans passer par un centre de formation N'hésitez pas aussi à vous abonner Mais suivez nous aussi sur Instagram Les garçons Où là je vous donne Toute l'inspiration Toute la motivation Au quotidien Pour vous motiver Pour vos entraînements Pour vos matchs De manière à ce que vous puissiez Donner le meilleur De vous même Donc voilà Je vous dis à plus tard Mettez vos crampons Bossez Bossez Et bossez Ciao Au underside Au suivant C'est parti